Clap de fin, clap de fin pour Laurent Ruquier, on n'est pas couché, la grand messe du samedi soir. Les femmes c'est du chinois, le comprenez-vous moi pas ? C'est ce fameux homme d'influence. Moi je suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle cette fille ? Je suis pas incohérente, je suis juste dans ma logique à moi. Ah ouais je l'ai niqué. J'ai pas la pierre, il a niqué. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de décrire. Clap de fin, clap de fin pour Laurent Ruquier, on n'est pas couché, la grand messe du samedi soir, derniers épisodes à l'antenne. Je ne pensais pas m'exprimer sur le sujet, cela paraissait sortir vraiment de mon cercle même élargi. Moi je m'appelle Stéphane Edouard, je suis ingénieur et sociologue et depuis plus de 15 ans, je vous entretiens, depuis 14 ans pardon, je vous entretiens des mécaniques relationnelles qui régissent les hommes et les femmes. De temps en temps on s'éloigne du centre du cercle, on va aux confins de la politique, on va aux confins du sociétal, on va aux confins du médiatique. Je ne pensais pas m'intéresser de près au cercle de Laurent Ruquier, humour vaseux quand tu nous tiens, mais j'ai changé d'avis parce que j'ai entendu mon copain Pierre-Yves en parler. Pierre-Yves Rougeron, cercle Aristote, si vous n'êtes pas encore abonné à sa chaîne, c'est le moment d'y penser. Il organise un certain nombre de conférences de réinformation politique en France sur le thème du souverainisme et c'est bien nécessaire en ce moment, le contenu est de qualité. Voilà, petite publicité gratuite et désintéressée. J'en fais souvent pour les autres, on n'en fait pas aussi souvent pour moi, mais c'est le tragique de la vie. Alors, Pierre-Yves expliquait récemment, interrogé via Skype dans le contexte du confinement, il nous donnait sa version, entre guillemets, sa hiérarchie des causalités qui amène au départ deux ruquiers. Et alors, je vais m'abstenir du défaut que je prête souvent aux autres qui est de simplifier ou de mal résumer ma pensée. Je n'aime pas quand on résume un de mes contenus en le simplifiant ou en le déformant, donc je vais m'abstenir de simplifier et déformer la pensée de Pierre-Yves. Je linkerai simplement sa vidéo en question dans la mienne, c'est pour ceux qui voudront l'avoir en intégralité. En ultra résumé, et pardonnez-moi par avance, peut-être de le décaler légèrement ou de mal l'exprimer, en gros, sa théorie, c'était que le pouvoir avait besoin d'un pseudo-contre-pouvoir organisé et que ruquiers, notamment dans la période Zemmourinolo, incarnaient un peu la dissidence mainstream, autrement dit l'organisation d'une contre-voix, d'une contraposée, d'un contre-pouvoir et que désormais, ça n'était plus aussi nécessaire. Bon, il le détaille mieux, mon résumé est imparfait, partiel, ce que vous voulez. C'est simplement pour vous dire que j'ai une thèse, je ne suis pas mono-causale, je ne pense pas que ma causalité, celle que je vais vous exprimer, soit meilleure ou plus forte que la sienne. Simplement, je pense que les deux sont complémentaires et que celle-ci fera écho à ma conférence de l'année dernière, ceux qui l'ont vue. C'est le moment d'en avoir un exemple pratique et ceux qui ne l'ont pas vue, c'est le moment de l'avoir parce que c'était vraiment, à mon avis, ce que j'ai fait de mieux l'an dernier, dans le contenu gratuit, bien entendu. En parlant de contenu gratuit, pour ceux qui voudraient passer du côté du sérieux, du côté des contenus payants, dimanche, mi, dimanche 31 mai à minuit, ça arrête les offres sur le site, les offres anniversaires avec les coupons Christophe. Les deux coupons, 14 ans et 2020, sont l'occasion d'obtenir des remises de nono plus 14. Plus 14, c'est la dernière opportunité de l'année de bénéficier de remises pouvantes à jusqu'à 35, 40, voire 45% sur l'ensemble de mon oeuvre. La prochaine fois, ça sera peut-être à Noël, et Noël, c'est loin. Puis Noël, si ça se trouve avec le confinement, ils vont nous le supprimer. Donc, profitez-en, dimanche soir, minuit. Rukier, plus à la télé, est-ce un épiphénomène ? Je ne pense pas. Est-ce une volonté politique ? Peut-être partiellement, mais je ne pense pas seulement. Qu'est-ce qu'un animateur télé ? Tu as 39 ans, tu nous l'as dit la dernière fois. Donc, nous sommes co-générationnels, co-etani, comme on dira en italien. Donc, nous avons grandi avec la même télé. Qu'était-ce qu'un animateur télé avant ? Je te cite des noms au hasard. Jacques Chancel, Michel Pollack, Philippe Bouvard, Jacques Martin, Jean-Henri Dernalier, Pascal Sevran, Patrick Sébastien, Dorothée, Eddy Mitchell. Je te cite les noms qui, spontanément, me sont venus en tête quand je pensais à la télévision que je regardais dans les années 80, étant enfant. À quoi ces noms te font penser ? Qu'est-ce que ça t'évoque spontanément quand je te dis ces noms ? C'était des grands présentateurs, enfin pas tous. Pourquoi grands ? Parce qu'à l'époque, ils avaient une façon de faire différente. Pourquoi ? Ils avaient quelque chose de plus vrai dans leur façon de faire, dans leur présentation. C'est un ressenti, juste. Quand on pense derrière le ressenti, on se rend compte qu'un animateur télé, avant, il avait un boulot. Et que c'était souvent un artiste. C'était un artiste, ou plus précisément, un professionnel du monde de l'art. Parce qu'aujourd'hui, définition actuelle d'artiste, c'est quelqu'un qui ne produit rien ou quasiment rien, mais qui affecte les codes de la vie d'artiste. C'est comme mon ex, je suis un artiste parce que je vis comme un artiste, mais en fait je ne produis rien et ce que je produis, je ne le vends pas. Non, c'était des professionnels du monde de l'art. Et si vous en doutiez, on va prendre chacun des noms que j'ai évoqués, et on va via Wikipédia. Wikipédia, ce n'est pas un média dissident ou particulièrement discordant, simplement se demander qu'est-ce que ces gens ont produit. Jacques Chancel, 21 essais, 9 carnets d'entretien, notamment avec Monterland, 3 albums illustrés et une anthologie des 365 plus belles pages de la littérature française. Michel Pollack, 16 romans, 5 films, 3 préfaces, 2 post-faces. Philippe Bouvard, qui est un petit peu le Laurent Ruquier de la génération précédente. Ils ont quoi ? Ils ont 20, 25, 30 ans d'écart. Laurent Ruquier approche des 60, Philippe Bouvard doit avoir dépassé les 80 facilement. Ils n'ont qu'une génération d'écart, ils n'en ont pas 3. Philippe Bouvard, c'est 41 romans. 41 romans, une pièce de théâtre. Il faut le savoir, tout ça est vérifiable, c'est sur Wikipédia. Jacques Martin, on a l'image de l'école des fans, enfin, toi et moi, on l'a. Jacques Martin, c'est un chanteur et c'est 40 disques. Sans un ami et sans autre secret qu'un peu de larmes. Jean-Édard Nallier, c'est 27 romans, 9 préfaces, une pièce de théâtre. Pascal, alors là tu es obligé de nous mettre des extraits de Pascal Sevran. Parce que les plus jeunes ne le connaissent pas. Il faut que ce soit très sexuel cette émission, très sexuel. Trop fort, trop fort, trop fort, l'orchestre trop fort, je ne peux plus parler. C'est pas le bon côté. C'est pas le bon côté. C'est pas le bon côté. Qu'est-ce que je fais ? Les jours de pluie, qu'on a choisi, c'est joli. Oh si, mais il ne faut jamais pleurer sous un ciel de mai. À part d'être le pastiche de l'homosexuel des années 80, c'était 4 romans, 10 essais, recueils et dictionnaires, 3 récits et biographies. Patrick Sébastien, qu'on aime ou pas et qu'on trouve ça populaire ou pas, c'est quand même 19 albums. Et qu'ils se sont vendus. Dorothée, on a tous grandi biberonnés au club Dorothée, on a tous attendu impatiemment le mercredi matin et le samedi matin. Dorothée était chanteuse. Comme tous les membres de son équipe, ils étaient tous chanteurs, tous musiciens, tous compositeurs. Ils avaient tous une carrière à côté. Ils savaient tous que dans les musclés, ils jouaient de la merde. Ils avaient tous, d'ailleurs c'est une récurrence parmi les animateurs, c'était des artistes qui n'ont jamais passé le plafond de verre. Et qui entre une carrière d'artiste, on va dire, fidèle à leur fibre, mais en demi-teinte. Et une carrière télévisée, moins fidèle à leur fibre, mais par contre spectaculaire. On choisit la carrière télévisée. Mais c'était tous des artistes. On a tous en mémoire, c'était un petit peu tard, on allait se coucher. Mais on entendait le générique de la dernière séance avec Eddie Mitchell. Amis de la dernière séance, bonsoir. Bon, Eddie Mitchell, je suis désolé, c'est pas Johnny, mais enfin c'est quand même mieux que Dick Rivers. C'est quand même un artiste de notoriété, certes nationale, mais solide. Il a rempli Bercy, il a rempli peut-être pas le Stade de France, mais enfin voilà. Autre point commun à tous ces gens, l'invité était en retrait. Un, il attendait pour rentrer, jusqu'à Michel Drucker, ça a été vrai. On faisait attendre Drucker, Ardisson, Ruquier encore un petit peu. On faisait attendre l'invité et puis on filmait son entrée. Et donc l'invité, un, attendait pour rentrer. Deux, attendait qu'on lui distribue la parole. L'exemple archétypal étant l'école des fans où l'invité était carrément sur un strapontin au fond à droite. Et Jacques Martin, le présentateur, accaparait tout l'espace au centre de la scène. L'invité venait donc être, symboliquement, le public d'une émission dans laquelle il était convié à faire quelques apparitions au début et à la fin. Mais l'invité était le public de l'animateur qui profitait de son émission pour se mettre en scène et se produire. Jacques Martin chantait, Pascal Sevran chantait, Dorothée chantait. Il générait une audience par la diffusion de dessins animés ou d'une émission qui marchait. Et il profitait de cette audience pour, entre deux artistes, se faire entendre. Car en réalité, s'ils avaient suivi leur carrière d'artiste pure, leur fibre pure, ils auraient chanté devant 200 personnes. Et là, ils avaient 2 millions. Tu vois, c'était ça la stratégie de l'animateur. Un animateur était donc un passeur de paroles et il travaillait en tandem avec un passeur d'images qu'on appelait le réalisateur. Et à l'époque, souviens-toi, l'animateur citait en permanence et dialoguait à l'image avec son réalisateur, derrière l'écran, la vitre sans teint, enfin derrière la fenêtre, auquel il s'adressait à l'antenne. Le réalisateur du club Dorothée, c'était... Justement, j'essaie de me le rappeler, mais... Pat Leguen ! Pat Leguen ! Pat Leguen ! C'est ça. Le réalisateur de Taratata, c'était Pulicino. Gérard Pulicino. Et tous ces noms vous sont familiers si vous êtes de notre génération, parce qu'on entendait le dialogue entre l'animateur et le réalisateur. Et on avait même parfois, je me rappelle de Taratata, des vues de l'émission par l'écran du réalisateur. Et il y avait des innovations technologiques. Je me rappelle un jour Pulicino qui expliquait qu'il filmait Taratata avec un clavier de synthé. C'est rare le mec dont je vous ai parlé qui a plusieurs claviers. Le mec qui ne sert à rien. Qui ne sert à rien. Et qu'en fait, chaque caméra était sur une touche. Et donc, le côté très rythmé et novateur de Taratata au début, c'était qu'en fait, ce n'était pas caméra 2, caméra 3, c'était lui qui suivait la musique au clavier. Et comme chaque note était une touche, c'est pour ça qu'il arrivait comme ça à donner ce rythme, cette scansion visuelle. Puis arriva la génération Gildas Rukiardisson. C'est-à-dire non plus des artistes, mais des journalistes. Donc, en haut de l'échelle, tu as l'artiste qui a réussi, qui remplit Sade de France. En dessous, tu as l'artiste qui n'a pas réussi, mais qui génère une audience par le truchement d'une émission et qui arrive quand même à se produire devant des gens, mais qui ne sont pas venus le voir. Donc, tu sens déjà que c'est une demi-déchéance. Quand Jacques Martin chantait devant 2 millions de personnes, il savait très bien qu'en fait, seul, il n'aurait pas ces 2 millions. Et là, ces 2 millions, parce qu'il anime une émission et que ces gens ne venaient pas l'écouter chanter. Mais bon, quand même. Et en dessous, tu as le journaliste. Le journaliste étant, comme disait Bernard Tapie dans Hommes, Femmes, Modes d'Emploi, « J'aurais voulu être un artiste ». Puis, tu as la génération de Cône Arthur Ruquier, c'est-à-dire non plus des artistes, non plus des journalistes, mais des comiques. Puis désormais, tu as des émissions qui ont vocation à être immédiatement éditées à la découpe et remontées, c'est-à-dire réuploadées par les téléspectateurs, eux-mêmes. Aujourd'hui, l'écho d'une émission, ce n'est pas tellement fondre un entamant ce qui se passe à l'antenne, c'est quels extraits vont être réuploadés, c'est-à-dire que le réalisateur, le Pat Le Guel, le Gérard Pulicino, c'est nous, c'est nous qui privilégions les extraits, qu'on appelle les clashs, généralement, et qui les remontons sur les réseaux sociaux. Sans parler des émissions et autres podcasts, tourner directement depuis le logement des spectateurs avec un budget proche de zéro. phénomène accentué pendant le confinement, je ne sais pas à quelle thématique tu t'intéresses hors de notre travail, moi, je suis la Formule 1, je suis le basket, je suis de... Tous les channels, toutes les plateformes se sont filmées à la webcam, sur Skype, sur Zoom, donc tout le monde a exemplifié, a touché du doigt le fait qu'il était parfaitement possible de se produire et de se montrer et d'être suivi maintenant avec un coût nul et le synthé avec 18 caméras professionnelles à 1 million d'euros chacune sur des rails, etc. Tout ça est en train d'être rangé dans le musée poussiéreux de nos archives. Que vous évoque cette trajectoire ? Artiste, artiste raté, journaliste, comique, podcasteur à la maison. Cette trajectoire doit vous évoquer un contenu à moi, une conférence que j'ai donnée l'année dernière, le jour de mon anniversaire, le 7 avril 2019. Christophe, ça ne te dit rien, tu ne nous suivais pas à l'époque. Quelques indices pour ceux qui n'auraient pas encore reconnus. Que vous évoque une invention technologique permettant un large groupe, aligné essentiellement sur le modèle culturel impérialiste, d'accéder à des gestes autrefois réservés à une élite. Le tout, pour bien moins cher, via un langage moderne, tendanciellement plus simple. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Que vous évoque le fait qu'une population trouve une porte lui permettant d'envahir sans tabou ni déférence par rapport à celles qui l'ont précédé, ceux qui l'ont précédé, d'envahir un territoire auquel elle n'avait jamais eu accès, transformant immédiatement ce territoire en salle de spectacle. Spectacle qu'elle décide non de regarder passivement, assise au dernier rang, mais de changer pour regarder le film qui lui plaît. Si on s'éloigne un instant des plateaux télé et qu'on regarde l'évolution par exemple des sports d'équipe sur les dernières décennies, à commencer par le premier d'entre eux qui était le foot, vous vous souvenez que la plupart des équipes nationales, France incluse, se sont toutes retrouvées un jour ou l'autre devant un dilemme consistant à choisir entre confier les clés de la maison à un joueur providentiel, nous ça a été le dilemme Cantona, le dilemme Papin, le dilemme Platini, ou faire confiance à la répartition du talent entre les joueurs, autrement dit répartir l'intensité du spectacle. Avènement d'un jeu rapide qui prit le nom de football total. quand la régression d'une capacité, d'un talent individuel engendre une multiplication des possibilités. Pourquoi ? Parce que le génie individuel est souvent lent alors qu'il est toujours plus lent que le jeu total. Quand le ballon circule et que les joueurs ne circulent pas, un ballon qui circule à une touche de balle va toujours plus vite qu'un mec qui court même très vite. Un joueur moderne fait circuler la balle, le joueur providentiel d'avant faisait disparaître la balle. Si vous ne croyez pas que c'est une question de rythme, vous écoutez une émission qu'a animé Rukier et a animé son prédécesseur Bouvard, vous écoutez les grosses têtes de Bouvard et les grosses têtes de Rukier, vous allez comprendre. Avant, c'était une succession de monologues avec des transitions de Bouvard en mode tunnel où le mec racontait ses propres vannes un peu comme Sevran chantait ses propres chansons. Et tout ça était évidemment très 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 lent. Donc, la trajectoire, vous l'avez reconnue, c'est la trajectoire des barbares, CF ma conférence du même nom. La théorie des barbares c'est quoi ? C'est qu'une révolution technologique survient, en l'occurrence la webcam et la connexion au débit qui ont désacralisé la télé réelle, la réalisation TV, la beauté de la réalisation TV dans l'inconscient populaire, rendant chacun potentiellement metteur en scène de son propre divertissement. sans des intermédiaires qui ralentissent le jeu et vous imposent des dribbles que vous n'avez pas sollicité. Si, donc, par analogie, la séquence à laquelle nous assistons en télé avec la disparition de tous les dinosaures emboîte le pas de toutes les autres mutations barbares, CF conférence du même nom et surtout CF livre du même nom, je n'ai rien inventé, alors nous pouvons prendre le risque de penser que le fonctionnement qui sous-tend la mutation est similaire, à savoir que ce que nous reconnaissons – je laisse le temps aux gens de raccrocher parce que là, je sens qu'il y a une petite lag – ce que nous reconnaissons unanimement aujourd'hui comme les émissions de qualité. Pollack, Chancelle, Pivot, Éderne étaient à l'époque l'expression des besoins des gens qui regardaient. C'était l'expression des besoins de la communauté restreinte à laquelle ces émissions s'adressaient. D'abord, le parc en téléviseur était beaucoup plus restreint. On rappelle que jusqu'en 1966 ou 1967, Moana, Français sur deux, avait la télé. C'était l'expression des besoins de la communauté restreinte à laquelle ils s'adressaient et surtout, qui regardait la télévision en deuxième partie de soirée à cette époque-là ? Qui regardait ces émissions ? C'était des gens qui allaient chez le libraire, qui lisaient les pages culturelles, les journaux, qui avaient une bibliothèque dans le salon. C'était des bourgeois. Ces émissions, c'était le miroir des habitudes quotidiennes des téléspectateurs de l'époque. Et ça, c'est un des grands concepts méga puissants du livre. C'est que les médias n'ont jamais privilégié soi-disant la qualité sur aujourd'hui ce qu'il ferait qui serait de privilégier l'audience, la taille, l'argent, le marché. La qualité, c'est le marché lui-même à une époque donnée. La perception de qualité que tu as évoquée au début en disant « Ah, ils étaient mieux, ils étaient plus classe, ils étaient plus », c'était le reflet, c'était le miroir de la densité, de l'épaisseur culturelle des gens qui regardaient. Les émissions qu'on produit, les produits qu'une industrie fabrique ont toujours à un moment donné pour vocation de recouvrir le plus grand marché possible. Il n'y a aucune exception. Aucune industrie ne dit « Nous allons réserver notre produit à des happy few ». Quand elle le dit, c'est une stratégie marketing, mais dans la réalité, on veut toujours atteindre la logique de l'extension maximale. Celle qui explique les nouvelles émissions d'aujourd'hui. Les présentateurs stars d'aujourd'hui sont le reflet du QI et de l'épaisseur culturelle des gens qui regardent. Comme à l'époque. Ce livre, je vous l'ai déjà dit 50 fois, c'est pour moi et j'attends qu'on me contredise, c'est l'essai le plus puissant écrit au 21e siècle. On n'est qu'en 2020, donc on n'a fait que 20% du 21e siècle. Entre 2000 et 2020, de plus pertinent, de plus cinglant, de plus clair, de plus limpide et de plus créatif et génial, il n'y a pas mieux que les barbares. J'attends qu'on me contredise. J'ai fait mon travail pour le mettre en lumière en France. Ça a appris relativement, mais je trouve qu'encore une fois, il n'a pas eu l'écho qu'il mérite. Ce n'est pas le politique. C'est là que je suis en désaccord, un désaccord gentil. Je ne cherche pas, encore une fois, tout est pluricausal, rien n'a une seule cause. Donc l'analyse, la priorité des causes de Pierre-Yves lui correspond. Pour lui, c'est toujours tout ce subordonne politique, tout est toujours un fait politique, un petit peu comme Zemmour d'ailleurs, la politique prime. Je pense que, dans ce cas précis, ce n'est pas le cas. Je pense que ce n'est pas le politique qui a rendu Rukier caduc. Et d'ailleurs, ce n'est pas que Rukier qui est caduc. Pour moi, c'est tout le système de grand-messe du samedi soir. Il n'y aura plus de grand-messe du samedi soir. On verra si je me trompe, vous n'hésitez pas à me le dire. Je sais que vous n'hésitez pas à me le dire. C'est le public lui-même qui a rendu ces émissions caduques. Culture, entendement, syntaxe, mode de consommation de l'émission. Moi, j'ai été surpris, moi, qui n'ai pas la télévision. Enfin, j'ai une télévision, comme tu vois, qui ne reçoit pas Netflix et qui est un tube cathodique qui me permet de regarder un DVD tous les six mois. J'ai été surpris en me rendant l'été dernier chez les amis qui, eux, sont très télévision, ont Netflix et compagnie, de voir que, désormais, les gens la consomment. Ils ont l'émission, ils sont en même temps sur leur smartphone et ils ont parfois une tablette. Donc, en fait, tout le monde dans la pièce, on était quatre, moi, j'avais que la télé. Deux avaient la télé et leur smartphone et une qui bossait en même temps avait la télé, son smartphone et une tablette. Donc, c'est ça que j'appelle le mode de consommation. Le public actuel, Christophe, le public actuel, sur les cinq ans écoulés, il a acheté certainement plus de smartphones que de livres. Le public actuel, il ne regarde pas la télé à la télé ou de moins en moins, il regarde la télé sur Internet tout en tweetant, tout en postant des stories. Le public actuel, pour lui, l'émission, ce n'est pas tellement la notion de grand-messe et de communion et d'unanimisme parce que tout le monde la regarderait en même temps depuis chez soi. Comme le disait l'ancien slogan de TF1, il y a encore une quinzaine d'années où il montrait comme ça les Français dans leur diversité, tous devant le poste. désormais, l'émission, on la consomme en replay à des heures différentes, ça n'a plus aucune importance, plus aucune importance qu'on la stream. Et l'émission, encore une fois, ça n'est que l'écho que s'en font les réseaux une fois qu'on l'a découpé et ré-uploadé. À la découpe, comme on dit chez le boucher, est-ce que je vous mets tout ou est-ce que je voulais que je vous le découpe ? Allez-y, coupez-le-moi, ça sera plus simple à cuire. Donc, à bientôt 60 ans, Laurent Roquiez, c'était, il incarnait probablement, oui, il a bientôt 60 ans en fait, incarnait probablement le dernier animateur producteur élevé au grain des médias traditionnels. C'est un ex-France Inter, c'est un ex-Europe 1, maintenant c'est un RTL France 2. Il ne disparaît pas tellement, selon moi, désolé Pierre-Yves, comme le représentant d'un contre-pouvoir ou d'une pseudo-dissidence qu'il n'a jamais été, loin de là, il disparaît parce qu'en dépit de toutes ses allégeances aux minorités en marche, il incarne un monde qui n'existe plus et cet anachronisme était masqué par son talent à s'entourer de chroniqueurs suffisamment charismatiques pour que, isolément, leurs prestations fassent oublier que le cadre, la mécanique dans laquelle elle s'insère est datée et ringarde. Zemmour et Nolot ont fait oublier que le concept « on n'est pas couché » était ringard dès la naissance. Mais un petit peu comme expliquait Aimé Jacquet en 1998 pour justifier la non-sélection de Cantona, il disait « en France, vous ne voyez que des montages de ses meilleurs passes et de ses meilleures actions. » Mais il disait « sur le match entier, il est lent. » Dans l'intégralité du match, il fait disparaître la balle, il est lent et je prends le pari de créer une autre forme de jeu. Et on a été champions du monde comme ça. Le talent de Ruquiet a s'entouré de chroniqueurs. En radio, c'était des gens comme Bénichoux, Pierrot, le roi du tango, le rossignol, Doran. 2020 aura vraiment été tragique pour les gens de l'ancien monde, du monde d'avant justement. Bénichoux, Cochet, des gens comme ça. Et en fait, Ruquiet tenait parce que son émission était disséquée par les internautes qui en remontaient les seuls passages intéressants sur une durée de 2h, 2h30, qui en termes de tournage était plutôt 3h30, 4h. On a plein de témoignages qui disent que c'était épouvantable, on sortait déshydraté, etc. Et encore une fois, pour arriver à monter ces extraits secs de clash de quelques minutes, c'est beaucoup moins coûteux de faire un tout à l'info de CNews avec Corinne Kelly, etc. que d'inviter des gens, de les nourrir et de les loger et de les faire tenir 4h en tournage comme avant. Donc, c'est aussi une question de coût, de mécanique et de logistique. Le public ne valorise plus ces critères-là. D'ailleurs, ça a été le champ du signe d'Ardisson, c'était de lui dire vos émissions sont trop chères. et il a fait une réponse de boomer, il a dit oui, mais on est bien éclairé. Et toi, qui est photographe, tu sais que c'est vrai. Tu sais qu'un bel éclairage, c'est très cher. Moi, j'étais ami à l'époque avec l'assistant réal de Drucker, de Pulicino, qui s'appelait Miguel. Je ne sais pas où il est passé, c'était il y a 20 ans et donc, j'ai assisté à plein de tournages d'émissions de télé. J'étais inactif, j'étais au Chomdu, c'était avant de rentrer dans le monde du travail. Je m'étais donné un an pour glander et donc, j'ai assisté à plein de concerts d'émissions de télé un petit peu comme son petit protégé dans Sébastien et il me montrait la technique et il savait discerner à l'œil sur une émission, par exemple, que quand, tu as un truc que tu vas comprendre de photographe, il me disait tu vois, et je lui dis mais c'est quoi la différence s'ils éclarent pareil ? Il me dit non, là, le public du fond est sombre et là, le public du fond est éclairé. Quand tu vois un concert où tu arrives à distinguer les visages des gens au fond, l'éclairage vaut dix fois le prix et donc, encore une fois, les barbares, c'est-à-dire le nouveau public, n'a pas de considération pour l'éclairage, on le voit avec les podcasts internet, n'a pas de considération pour le cadrage, n'a aucune déférence pour les techniciens qui l'ont précédé et produisent quelque chose qui est beaucoup plus rentable en matière de clash par minute ou on va dire de clash par heure et qui est pensé à la découpe. Encore une fois, le succès d'antenne de... Comment ça s'appelle l'émission de Zemmour sur CNews-là ? Tout à l'info ? Tout pour l'info ? Tout à l'écran ? Bref, enfin, le Zemmour du soir, là, ne vit pas sur CNews. L'audience qu'il génère sur CNews est certes symboliquement intéressante, mais c'est une émission qui est immédiatement découpée le débat, le clash, le machin, l'argument, la punchline qui est remontée. L'animatrice ne performe rien, elle passe, elle délègue, elle distribue la parole qu'elle ne s'accapare absolument jamais et le nouveau talent, c'est ça. Encore une fois, c'est le jeu total, la balle qui passe comparée à, en remontant de génération en génération, donc d'animateur, distributeur de balles à animateur comique, puis à animateur journaliste, puis à animateur artiste. Vous verrez que c'est une diminution du temps de parole de la place à l'écran et de la place à l'antenne de l'animateur qui désormais doit en une phrase ou deux maximum faire circuler le ballon. Voilà. Donc, la fin de Ruquier, ce n'est pas la fin de Laurent Ruquier, c'est la fin de la cérémonie et de la grand-messe du samedi. Et c'est le changement d'un monde, c'est le changement d'un public. Voilà. Écoutez, de temps en temps, comme ça, je ferai une vidéo-réponse aux analyses d'autres personnes que j'aime bien. Partagez la leur, voilà, tweetez, amusez-vous sur Twitter en ce moment, j'y suis très, très, très actif. Donc, à voir et à revoir, absolument, je vous l'ai dit, c'est la paire de lunettes qui vous permettra non seulement de comprendre mes allusions, mais également le monde. À gauche de l'écran, je suis en train de vous lier la vidéo sur ma conférence sur les barbares, ça dure une heure et c'est absolument indispensable. Allez-y maintenant si ça n'était pas encore fait et ou si vous vous êtes sortis de l'esprit, retournez-y, c'est un ordre. Maintenant, là, à gauche, à gauche de l'écran, là. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tirer au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible. c'est-à-dire que vous avez c'est-à-dire que vous avez